Musique Maintenant ça glisse bien, on a passé le plus dur pour l'instant, les cirées ont séché, tout va bien. Le truc est fort, très fort. Le truc pique le cœur et ne quitte ensuite plus jamais le corps. Ceux qui l'ont testé l'expliquent sans rougir. Le trophée Jules Verne est une drogue, point. Une fois qu'on y a goûté, on ne l'oublie plus. Jamais. Je dois avouer que je serais très tenté d'y retourner, donc je n'attends qu'une chose cet hiver, c'est d'être battu pour enfin avoir des arguments pour y retourner. Voilà, on n'invente rien. Ah oui, et puis aussi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est détenteur d'un record comme celui-là, on a envie de le défendre. Le meilleur moyen de le défendre, c'est de se le faire prendre. Ce que je souhaite ardemment, le plus vite possible. Vraiment. Lui donc, c'est Loïc Perrault. 55 ans, toutes mes dents, et détenteur du trophée Jules Verne à bord de Banque Populaire en compagnie de 13 autres bons contacts. Les 45 jours, 13 heures, tout ça, c'est lui. En 2012. C'est lui, et c'est d'ailleurs le seul record face au Tour du Monde qu'il ait jamais tenté. Pour le coup, ça nous a réussi. Ce qui est assez fascinant, déjà, c'est le Tour du Monde. Quel que soit le bateau sur lequel on est, de faire un Tour du Monde, de partir d'un endroit et de revenir au même endroit sans s'arrêter. Il y a une symbolique qui est magnifique. Parce qu'un Tour du Monde, ce n'est pas comme une promenade de santé. Un Tour du Monde, ce n'est pas anodin. À bord, ils étaient 13. C'était une histoire de copains. Bravo à vous ! Une de ces histoires dont on n'en vit jamais plus la fin. Le même genre d'histoire que celle entamée au tout début des années 90. Le tout premier à le faire, c'était mon grand frère. En tout juste, moins de 80 jours. C'était l'idée qu'on avait lancée ensemble avec Florence Artaud et Kersozan, avec Titouan Lamazou et d'autres, à Paris, il y a maintenant 30 ans ou presque. Et donc, ça a démarré en 79 jours. Et puis voilà, en je ne sais combien de détenteurs, je ne me souviens plus exactement, pour une bonne dizaine, on en est à 45. Il dit que c'est une histoire d'hommes. En mer, à terre aussi. Ça se partage énormément. Dans toutes les courses à la voile, comme ailleurs, il y a l'aléatoire et évidemment partie prenante de notre jeu. C'est tout le problème. On ne peut pas décider de tous nos emmerdements. 45 jours de boulot, grosso modo, et 4 ans acharnés en amour. Autant dire, pour se mouiller, il faut être envoûté, ensorcelé, happé par l'envie folle d'un défi. D'accord, mais encore, comment on fait pour gagner ? Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être fast, mais pas furious. Ne pas être furieux, être rapide et respectueux. Les bons marins savent faire autre chose que du bateau. Francis sait faire beaucoup de choses. En route, il faudra savourer le shoot, peaufiner la vitesse, dorloter le bateau, s'épauler, rire, serrer les coudes surtout et profiter. Profiter du large, des albatrosses, profiter du sel, du speed, des surfs, profiter de tout et respirer. Là, on a eu vraiment des conditions de bateau faisait trop complète. Je suis plus content d'avoir passé tout ça sans problème et d'avoir rien cassé. Donc, pourvu que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada